Togo est fou, le Togo à votre portée. Après j'ai cru que c'était de la musulmane, mais déjà à 4h du matin je me suis levé et je m'avais sur Facebook. C'est là où je découvre la nouvelle de la mort, du décès de notre compatriote au Sénat Daba. Ce fut une tragique parce que la dame, comment je l'ai connue ? J'étais à la maison une fois et un camarade journaliste m'a appelé. Il m'a dit Fouvi Katako. Je lui ai dit oui, tu es à la maison ? Je lui ai dit oui. Quelqu'un m'a donné quelque chose de te venir te remettre. Quand on peut se voir, je lui ai appris le rendez-vous. Il est venu chez moi à la maison et dans sa main il a un nouveau portable de la part de Foussenat Daba. Or en ce moment même, j'avais un problème curiel de portable. Mon portable ne fonctionnait pas bien. Je prévoyais d'acheter un nouveau portable et plus que moi ce portable là tombe dans ma main. Mais déjà, la dame je l'ai vue dans une marche des femmes où les femmes ont porté le noir. On a débuté la marche à Adjitogome. Je l'ai vue au pont du sud de la marche où les gens me montraient C'est cette femme-là qu'on appelle Foussenat Daba. Parce qu'entre-temps, sur les réseaux sociaux, nous voyons ses motivations, ses mobilisations. C'est d'esprit, j'ai pris le numéro de la dame de Foussenat, du camarade Foussenat chez le camarade journaliste. On s'est échangé à partir de ce moment-là. On s'écrivait, il m'appelait, etc. Et en 2019, je devais participer à une formation sur la mobilisation citoyenne et la lutte non violente à Accra. Nous étions allés à Accra. Et à la fin de la formation, un camarade l'a fait signer de cette formation. Nous sommes à Accra pour une formation. Et le soir, il est venu automatiquement. Il nous a rencontré dans le hall de l'hôtel. On a disparu une heure, deux heures de temps. Et il nous dit, comment est-ce que vous pouvez venir à Accra sans me dire, c'est à la veille de votre départ que vous me passez. Que lui n'a pas aimé, nous sommes des frères. Et quand on a l'occasion de se rencontrer, il faudrait qu'on en profite. Et ainsi, elle dit, bon, elle va nous amener quelque part pour qu'on puisse partager le mouvement ensemble. Que bon, elle sait qu'on va partir de mes mains. Mais elle insiste pour qu'on puisse aller quelque part pour rester ensemble. C'est ainsi, elle m'a pris dans sa propre voiture. Et sur le chemin, on discutait. Et arrivé là, pour Mannerruti, bon, souvent, je n'ai pas l'habitude de confier Mannerruti à n'importe qui. Sauf à quelqu'un à qui il a confirmé le jour-là. La manière dont elle est ouverte, c'est elle-même qui a pris soin de mieux servir la nourriture. Bon, je n'aime pas reposer, je ne savais pas. Mais la dame dégage un sentiment d'amour. Parce que quand elle est avec nous, tu sens une soeur, une mère, une grande soeur, une femme. C'est-à-dire, elle a tout ce qu'il faut pour pouvoir motiver, discuter. Elle est aussi cultivée. Donc, pendant la soirée-là, on s'est échangé. On s'est beaucoup échangé. Les choses se sont tournées essentiellement sur la politique. Comment est-ce que les choses se font, etc, etc. Et après, bon, on s'est séparés. Et, bon, ainsi, la fois dernière, nous écoutons son nouvelle mère. Je me dis, Foussena, en la voyant, c'est une dame qui brise cette chaîne de... La manière dont je l'ai connu, cette chaîne de gérantocratie, de statut social. Tout citoyen ou bien tout individu qui porte réflexion, qui suscite un intérêt pour la chose politique. Je pense qu'elle s'intéresse à ça. Et pour pouvoir parler de Foussena, on ne peut pas parler de Foussena sans l'histoire du Togolais. Les Foussena ou bien les Tchabas, la famille Tchabas, fait partie de l'histoire togolaise. Pourquoi je dis ça ? Quand j'ai fait un peu de recherche sur la famille, son père était nationaliste. Et la manière dont Ayadéma a utilisé son père pour imposer une culture de peur, pour ancrer la peur dans l'âme togolaise, est quelque chose que nous devons révéler et travailler sur ça. Pourquoi je dis ça ? On a accusé à tort le père de Foussena de préparer un complot contre Ayadéma. Ils ont fui Koupatia à Accra, au Ghana. Et après au Ghana, il y avait une connivence entre Ayadéma et le président d'alors. Et les Ganiens ont arrêté le père de Foussena, ils l'ont déporté ici. Là on l'a mis en prison et chaque fois on l'a torturé. On l'a torturé. Quand on l'a ramené à l'homé, Ayadéma l'a fait promener en solide, tout nu, dans presque toutes les préfecture et régions. Pour que les gens puissent voir pour du art. Si vous osez encore penser à un coup d'état à quelque chose contre moi, c'est comme ça qu'on va vous traiter. Ce n'est pas suffisant pour Ayadéma. Ayadéma torturé, le gars est mort. Et quand le gars est mort, on l'a fait sentir son corps dehors, on a mis un pirate à côté de son corps. Tout le monde venait frapper le corps jusqu'à... le corps est méconnaissable. Et on a pris le corps dans un sac pour aller le jeter dans la mer. La famille n'a pas le corps, n'a pas un lieu où déposer des fleurs sur la tombe de leur papa. C'est ainsi la jeunesse de cette dame là. Et quand on la voit parler, vous sentez ce bouillonnement, cette rage là. Et cette volonté en même temps d'en finir avec le système en tout moment. C'est pour ça que bon, au début on la connaissait comme étant membre de PNP. Après on la voyait au niveau des DMK. Elle s'est dit qu'elle n'a pas de conviction et qu'elle va si, non. Les gens en 2016, j'avais écrit un article où je raisonnais sur ce qui s'est passé en Gambie et ce qui s'est passé au Gabon. où en ce moment même, on voyait le peuple africain à un moment donné se battre sur les leaders mal nécessaires. Et pour en finir avec la dictature en tout moment. Parce que quoi? La dictature a à un moment donné tué ceux qui peuvent présenter le porte-flambeau du peuple. Ou bien ils ont détruit l'élan d'action au niveau du peuple. Et dans mon avis je disais que les peuples africains sont dans une dynamique où ils cherchèrent d'une manière ou d'une autre l'artenance par la voie pacifique. Si les porte-parole ne répondaient pas à ça, nous allons tomber dans un cycle de violence où le peuple va vouloir se libérer par la violence. Et je disais, si au Togo nous ne savons pas faire une guerre entre un leader mal nécessaire, un leader traditionnel, un leader de la diaspora, nous allons nous enliser. Déjà en 2016, je faisais cette analyse-là. Maintenant quand on vient au niveau de l'engagement de Foussena, on voit et elle symbolise à peu près la conscience collective togolaise qui veut se libérer de cette dictature par tous les moyens. Et quand on les a présentés, le fait dynamique qui dans leur entendement est quelque chose qui va porter changement, elle s'est donné à ça. C'est-à-dire, ce qui peut donner la tendance à la voie pacifique, elle s'est donné à ça. Est-ce que c'est condamnable ? On ne peut pas dire oui et non parce que quoi ? Je dis, ce qui s'est passé au 22 février est aussi un élément que nous devons essayer de comprendre l'intentionnalité des acteurs, de tout le monde. Qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé là ? Et maintenant comment il faut réorganiser la lutte ? Et comment est-ce que maintenant nous devons... Nous tous, on a compris maintenant la manière dont Nansigbe fort fonctionne, sa méthode. On a vu qu'il est allé ressusciter la vieille méthode de son père. Par rapport à ça, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Donc avec Foussena Diakba, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que cette dame est une graine vivante. Elle a montré un peu en l'as de temps que moi je le connais, comment il faut, à travers son statut, à travers ses moyens, s'engager pour la lutte. Et maintenant, comment est-ce que nous devons, à présent, considérer les points de vue de toutes et chacun de nous, les mettre dans un creuset d'ensemble, pour que nous puissions tous diriger notre énergie vers l'oppenseur commun. Parce qu'aujourd'hui, au fond de tout le monde qui lutte, on sent le besoin d'en finir avec ce système. Et la rage qui nous anime, cette colère qui nous anime, cette honte qu'on a par rapport à ce qu'on est dans les autres pays, en voyant l'opportunité qui se trouve chez nous, en voyant notre qualité de ressources humaines et notre incapacité à opérer des changements chez nous. Fait que des fois, on tombe dans des mots ou bien dans des débats où, au lieu que ça tourne vers le succès, ça se tourne contre nous-mêmes. Donc, je pense que cette dispersion de notre danseur doit être quelque chose qui nous amène tous à réfléchir concrètement. Parce que leur famille a payé le prix cher pour cette lutte. Et pour honorer leur mémoire, nous devons faire tout possible pour que l'Atenance puisse avoir le jour. Et après l'Atenance, nous devons faire tout possible pour que le Togo puisse devenir l'or de l'humanité. Le père de Fous-Sénat était un des amis, l'un des camarades de lui de Sivanu Sionnipio. Et l'objectif de Sivanu Sionnipio, c'est de faire du Togo l'or de l'humanité. Le combat de Fous-Sénat, c'est de libérer le Togo de la mer de Nyashimbe. Ça fait deux choses pour nous. Nous devons faire tout pour libérer le Togo de la mer de Nyashimbe, pour créer un environnement socio-politique de prospère de liberté au Togo et, au même moment, faire du Togo l'or de l'humanité.